yo salut les amis aujourd'hui je suis monté à la peine pour voir la maison pour voir si elle prend l'eau on va voir il fait un sale temps dehors il pleut on croit que là il pleut plus mais bon il pleuvait tout à l'heure on va voir ce que ça donne donc comme je m'aperçois quand je m'en doutais ça a pris l'eau il y a énormément de travail dans cette maison je ne sais même pas par quoi commencer quoi en plus je suis enrhumé je suis malade comme un chien le travail qu'il y a dans cette maison ça va être un sacré défi pour moi de restaurer cette maison entièrement quoi alors on a mis un guide avec Fred pour voir si ça va bouger parce que il y a une sacrée fissure là elle va jusqu'à la fenêtre bon ça va elle part pas là bas mais je sais pas trop comment on va faire quoi là là c'est un peu mouillé est-ce que c'est mouillé là ouais c'est mouillé putain c'est pourri là c'est un truc de fou ça allez va ça c'est tellement pourri que ça se retire ça se retire tout seul je sais pas comment faire ça va être ça va être du boulot à la toque pour refaire toute la maison entièrement après il a son petit charme la maison mais le problème c'est que ouais c'est marrant c'est des trucs d'époque encore les chiottes sont des durances il y a toute la partie salle de bain à refaire bon apparemment il n'y a plus d'eau dans l'entrée de vin est-ce que ça coule là non j'avais fait un système de tuyaux pour attraper là bon apparemment ça coule plus mais par contre il y a une grosse bestiole là putain il y en a plein je sais pas ils sont donné rendez-vous ou pas j'ai l'impression qu'ils sont donné rendez-vous d'avoir refait d'avoir nettoyé là on a une prise qui est reliée à ça qui est reliée au chauffage mort de rire là j'ai... est-ce qu'il y a de l'eau dans la... est-ce qu'il y a de l'eau dans le... apparemment l'eau ne rentre pas dans la chambre non plus parfait fait pas froid froid donc donc ça va encore dans la maison donc c'est un peu sombre je suis désolé on a l'interrupteur un peu sombre bon apparemment l'eau ne rentre pas pas plus mal après il y a même ça à refaire toute la partie bois là ça tient là ça tient ah merde j'ai mis ma masse à une limace c'est une limace ça ? ah non on dirait un champignon là c'est un champignon là ça tient plus ah il y a du boulot hein un truc de malade le boulot qui est là on a mis ça avec Fred l'autre fois pour pour que l'évacuation se fasse là il y a un gros trou là j'ai une grosse réparation à faire là pareil le vitre est cassé le carreau il est cassé on avait tout nettoyé avec Fred pour que l'évacuation d'eau se fasse un peu mieux il y a vraiment énormément de boulot que ça soit autant pour le terrain que pour la maison mais je sais que au fond de moi ça peut être un endroit sympathique on va dire entre guillemets pour passer mes vieux jours c'est quand vous regardez la façade de la maison il y a énormément il y a énormément de travail à regarder comme ça mais regardez ces beaux arbres que j'ai là j'en ai un magnifique mais celui-là il faut que je le coupe celui-là là il est vachement haut encore plus celui-là je sais pas si je vais le couper ou je vais le garder j'en sais rien celui-là oui je vais le couper celui-là il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de... là aussi il y a un arbre là il commence à être haut celui-là aussi celui-là je pense que je vais être obligé de le couper aussi ben voilà nous sommes... nous sommes le 11 aujourd'hui et c'est férié pour tout le monde donc on travaille pas tant mieux alors allez c'est le paysage quand même que j'ai quoi c'est un truc de malade allez la vue que j'ai quoi je sais pas si ça reflète bien là encore c'est pas dégagé il y a rien de dégagé bon toute cette partie là je peux pas la dégager parce qu'apparemment il y a un trou là assez balèze et franchement ça donne en... ça donne... ça fait peur là j'ai l'eau mais j'ai un putain de trou là c'est super dangereux quoi mais bon après j'ai le paysage vraiment magnifique quand ça sera dégagé tout ça c'est... alors ça sera... très joli je trouve que c'est une maison qui... qui a un petit caractère à elle-même on la voit mieux là et euh... je sais pas pour moi personnellement je trouve que c'est... c'est bien d'investir dans quelque chose bon je sais que ça va être très très dur j'ai énormément de travail je suis tout seul parce que je pense que je vais compter sur personne pour ça même s'il y a des amis qui vont se proposer de venir bah tant mieux venez les gars hein autant les hommes que les femmes hein moi je suis toujours partant mais euh... le truc... le truc c'est qu'il y a tellement de boulot qu'on sait pas par quoi commencer donc euh... mais regardez moi ce beau terrain que j'ai quoi je vais avoir quand j'aurai investi quoi voilà j'ai un... très très beau terrain et euh... franchement quoi vous voyez en face là bon là on voit pas mais... là en face vous voyez là on le voit un peu on a... on a un prêt euh... je veux dire voilà quoi et derrière ce prêt est-ce que j'ai compris ? est-ce que j'ai compris j'aurai encore un bout de terrain là-bas au fond donc euh... je sais pas combien ça représente à peu près mais apparemment à ce que j'ai compris j'aurai toute la partie du fond là-bas toute cette partie-là là au fond derrière les arbres là bon on voit pas trop excusez-moi allez attendez je vais essayer de mieux me placer je croyais qu'il y avait un... voilà toute la partie du fond là-bas là où on voit les... bah toute cette partie-là c'est encore à moi bah ce sera à moi si j'achète le... quand j'aurai acheté la... quand j'aurai acheté la maison ça c'est si les banques me suivent c'est pas évident de trouver la somme mais bon on verra bien quoi voilà voilà comment ça se passe le 11 quand t'as rien à faire vous voyez là j'ai la remontée là j'ai le chemin qui est un petit peu plus haut là voilà il s'arrête là mon chemin donc tout ça tout ça tout ça tout ça toute la descente là et puis là-bas ça... là-bas ça repart en pointe là j'ai une cabane aussi celle-là ben je vais la restaurer ben là... oh putain mais il y a eu un écroulement ou quoi là ? qu'est-ce qu'il s'est passé là ? ça s'est écroulé ou quoi là ? je me souviens pas qu'il y avait un gros trou là putain il y a une espèce de trou là putain il faudrait que je le rebouche ça avec quoi je vais le reboucher ? j'ai une cabane là aussi là bordel dans la cabane... qu'on veuille ou pas les amis une petite marche qu'on veuille ou pas il y a énormément de travail c'est un truc de fou je sais pas trop comment ça va se passer on verra bien ben bon... on verra bien comment ça se passe ben voilà... chose... je vous laisse sur ce coup là vous voyez j'ai même des champignons regardez... je pense pas que ça soit mangeable ça c'est un champignon ça j'en ai vu un autre par là je sais plus où là j'ai même des champignons tiens regardez vous voyez là... c'est des champignons ça moi je les touche pas parce que comme j'y connais rien mon champignon donc... est-ce que ça se mange ou pas ces champignons là ? voilà... est-ce que ça se mange ça ? j'en sais rien j'y connais rien mon champignon donc... je sais pas si ça se mange... mais bon... si ça se mange et ben je suis blindé de champignons il y en a partout ici donc quand je regarde pas super bien je suis pas un chercheur de champignons mais... enfin voilà quoi bon allez je vous laisse là c'est bon là c'est la bonne mon futur barbecue allez choose je vous laisse sur ce coup là je sais pas vraiment C'est parti.